J'ai dépassé le niveau 40 de bispass de décembre 2023 ce qui me donne droit au West Virginia, modèle 1941 qui est donc un cuirassier américain premier métier 6 donc je peux l'avoir dans la branche payante et sur la branche gratuite je l'ai en prêt pendant trois jours donc comme d'habitude je vais tester la version en prêt. On nous rappelle que c'est le troisième et dernier cuirassier la classe Colorado. L'USS West Virginia a passé l'entrée de guerre à effectuer les voyages et l'exercice d'entraînement avant la seconde guerre mondiale. Il devait recevoir des renflements, probablement antitorpilles, un blindage de ponts renforcés et des défenses anti-aériennes ainsi que d'une nouvelle chaudière et un nouveau système de conduite de tir donc ça fait beaucoup de changement. Mais la bande de la nation a été reportée en 1942 et le navire n'a jamais été modernisé en durée de perles à rebours par les japonais. Le West Virginia a été touché par des multiterpilles et bombes et a coulé à pic. En mai 1942 le cuirassier est relevé et réparé et ce n'est qu'à ce moment qu'il subit une bande de la nation radicale. D'accord donc c'est bien la première version. Donc je ferai une présentation détaillée quand j'aurai acheté le navire complètement équipé. Je le comparerai au West Virginia deuxième version simplement pour rappeler son armement. Donc il a 4 tourelles doubles de 406 mm et canons secondaires il en a 10 plus 8 227 mm. Donc si on regarde on va bien les 4 tourelles doubles et sur le côté il a les canons de 127 qui ne sont pas protégés. Donc il y en a 4 sur le pont supérieur et 5 sur le pont inférieur. Donc on retrouve notre total. Donc dans la version de l'organiserie il sera remplacé par des tourelles et il y aura de chaque côté de gros renflements anti-torpilles qui auront je pense un effet assez négatif sur sa vitesse. On verra ça quand on par là. Alors j'ai mis ce qu'on peut comme équipement c'est à savoir des consommables, les provisions classiques pour un cuiracé, ration améliorée pour améliorer le changement des canons, de l'eau de manance préventive pour augmenter les points de structure et il y a de la réalité pour augmenter la vitesse du navire et sa vitesse de rotation. L'équipement on peut rien mettre, l'amplificateur donc j'en ai mis sachant qu'on ne peut pas mettre de commande. Voilà après ce tour succinct du West Virginia 1941, je vais l'emmener en bataille. Alors, nous ne serons pas top tiers... Alors autant que je me souvienne, le West Virginia deuxième version n'était pas très rapide, pas très manoeuvrant. Nous on file 21 nœuds, ce qui n'est pas terrible, par contre son artillerie faisait assez mal. Alors, est-ce qu'on va réussir à prendre la base ? Bon, c'est sûr qu'on n'ira pas le premier. Ok... Oh là, il est presque à portée de canon. Notre équipe a capturé la zone ! Avions ennemis en approche ! Dans cette version, j'ai une défense anti-aérienne qui n'a rien de terrible. Et là, on va reculer. On va moquer une scène qui avance. C'est ressemblant. C'est là une partie. On a réunis un quartier. Qui-on a On a une zone hausse, vous pouvez le finir. Je suis en train de... ... 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 Alors on a eu le Mackensen ! 326-0. Oh ! Bon il y a pire comme score. Où est-ce qu'ils sont ? Il y a un angle que j'ai intérêt à prendre de la hache. Normal il a été eu. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il ne reste plus que l'angle. C'est parti ! MVP ! Quatrième des combattants. C'est quoi ça ? Première frappe et là, victoire écrasante. Ah ! On les a tous détruits ! Très bien ça ! Alors on a fait 69, 58, 41. Donc moi j'ai fait 26. C'est encore moyen. Bon en face ils ont fait 29, 25, 24. Ils ont un 0. Ok ! Qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? 19 coups de canons principaux. 39 secondaires, 1 détruit, 1 incendie provoqué. 20 000 de dégâts à canons principaux. 5005 avec les canons secondaires. On a capturé une base. Bon alors le West Virginia 41, sa version en prêt. Donc vraiment pas rapide, peu manœuvrant. Donc il faut savoir se placer au cœur de l'action. Il faut être secondé par une bonne équipe. Ceci dit, il a une bonne artillerie principale. Une artillerie secondaire qui peut servir comme à point. Donc bien qu'il n'ait pas le blindage renforcé anti-torpille de la version définitive, il encaisse assez bien les coups. Donc pour une version en prêt sous-équipé, je dirais que ce n'est pas trop mal. Donc nous allons voir prochainement la version totalement équipée. A bientôt !